Ce résumé vous est proposé par Expedia et Gazprom Sponsors de l'UFA Champions League C'est parti, c'est parti Première phase arrêtée de cette soirée Et ça va loin et ça arrive chez Mbappé, le contrôle La feinte et maintenant la frappe qui est contrée C'était Florenzi qui est arrivé là-bas Neymar Oulala, ça va vite, l'enchaînement Et l'intervention d'Ederson Oui, c'était contré par Bernard de Silva Ça a donné vraiment une trajectoire compliquée pour Ederson Di Maria, ça part maintenant Avec le but, le but de Marquinhos Capitaine pour venir pour tuer un premier quart d'heure parfait Pour Paris, Marquinhos L'homme des grands rendez-vous L'homme des phases arrêtées Et il marque toujours dans ses moments clés Le Marquis de Paris C'est bien lui Oui, on disait C'est une phase arrêtée qui pouvait être un danger pour eux Ca a été cassant la précédente Mais je ne sais pas pourquoi Gundogan lâche Marquinhos comme ça Au départ il est avec lui Est-ce qu'il est là pour le freiner Ou est-ce qu'il est au marquage, vous voyez ? Et puis il lui échappe complètement Cancel au pied droit Attention la menace avec ce type de centre Et la reprise géniale de Bernardo Silva Il fallait la toucher effectivement Et là-bas c'était assez attentif à son premier poteau Toujours cette première zone Oh ça passe tout près Sur cette reprise de la tête Là-bas en première zone C'était justement Paredes C'était lui Hop et ce ballon qui traîne La Bernardo Silva ça va vite Foden le contrôle de la frappe Et Navas Premier arrêt déterminant de Navas Même si ce ballon arrive sur lui Oui Un arrêt ou un raté En tout cas de Foden C'est selon Mais là de nouveau C'est offert par les Parisiens Ils doivent mieux faire Marez Regardez où sont Neymar Di Maria et Mbappé Sous cette phase aussi pour défendre Et Kimpembe Il est là Oh Debrey La reprise acrobatique C'était magnifique Oui On voit presque pour la première fois Dans une position comme celle-là Pas facile à reprendre C'est Paris C'est Paris qui crée finalement les situations les plus dangereuses pour City Complètement en contre-attaque en fait Debreyne ballon procès Et on voit ses buts Oh la la Tout le monde s'est regardé là derrière Kevin Debreyne Un nouveau buteur Face à Paris KDB C'est pas ce qu'il veut faire Vincenzo on est bien d'accord Un but qui tombe du ciel Soyons clairs pour les Sky Blues Un petit peu Navas quand même Je sais que c'est des ballons vicieux Des crasses de ballons Parce qu'en plus comme le terrain fuse vu qu'il a beaucoup plu Vincenzo ça accélère évidemment le rebond Et c'est pas ça qu'il veut faire évidemment et Navas est surpris par le rebond c'est trop tard à ce moment-là Ouais c'est de la faute du costaricien Faute de Gueye Bête faute de Gueye même plein d'axe là avec A cet endroit-là du terrain un coup-fran très intéressant à venir évidemment pour Les joueurs de City Soit à un droitier soit à un gaucher de frappé C'est une bonne frappe flottante en tous les cas Petite discussion terminée Marese ou De Bruyne Avec ces deux-là c'est j'ai envie de dire quasiment un pénaut Cette distance-là ce sera Marese Qui marque Le but de City c'est un dos Quel retournement de situation le pied gauche Exceptionnel De l'Algérien Il a réussi à convaincre Kevin De Bruyne dans cette petite discussion Avant ce beauté Kevin De Bruyne l'a écouté et regardez Ça passe, ça passe dans le mur Oh Gueye Peut-être dehors là C'est ça un jaune, pardon pardon Jaune ou rouge Ouz, il va derrière Il va derrière Il est dehors, Gueye L'anti-héros de cette demi-finale Allez côté parisien Ah ouais là il a tout foiré Passez moi l'expression mais il a complètement foiré son match et celui de son équipe Ce résumé vous a été proposé par Expedia Et Gazprom Sponsors de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada